Le Bradi, cinéma des Danais. C'est une salle mythique à Strasbourg-Saint-Denis. C'est un livre très original, très particulier. L'incroyable portrait d'un lieu, de ses doubles programmes et surtout de ses habitants, dans le dernier cinéma de quartier parisien, le Bradi. Contre de la cinéphilie de genre. Le Bradi a désormais son historien en la personne de Jacques Torrance, qui fut guitariste, projectionniste, caissier. Le Bradi est le pire cinéma que je connais, c'est le seul que je regretterais. Bonjour Jacques Torrance, projectionniste pendant trois ans. Sous la houlette de Jean-Pierre Mocky, dans le cinéma des Danais, à vos éditions verticales. C'est vraiment un des lieux les plus insolites qu'on ait pu rencontrer à Paris. Insolite parce que dans ce cinéma de quartier, la clientèle se trouve être aussi marginale que la programmation. A savoir que quand sur l'écran défile toute la palette des films de genre possibles, des films de série B ou Z, des films d'horreur, des westerns de spaghetti, de kung fu, de zombies un peu d'érotiques et du gore, dans la salle, la particularité du Bradi, c'est que les clients sont plutôt des clochards, des pauvres, des paumés, des chômeurs, des magouilleurs, et toute une galerie de marginaux très hauts en couleurs. C'est-à-dire des gens dont, ordinairement, on ne parle jamais en bien. Les cinéphiles un peu barrés, les clochards, les prostituels, les marginaux. C'est un livre qui plaira, je pense, autant aux amateurs de littérature qui sonnent vrais, qu'aux amateurs de cinéma et du cinéma de genre en particulier. Donc il en retrace non pas l'histoire, ce n'est pas un document, c'est vraiment un travail d'écriture. Et le mot biographie fait bien sentir qu'on parle de la vie de ce lieu. Et quelle vie ? Pour la référence littéraire, ça me fait penser, moi, à la notion de fantastique sociale qu'a pu développer Pierre Macorland, qu'on a retrouvé aussi chez Jean-Paul Kleber dans Paris Insolite. Et donc Bradi, c'est un lieu typiquement insolite, dans lequel, avec un réalisme poussé à l'extrême, on va découvrir des choses extraordinaires, mais issues du cœur du quotidien. Merci à tous et trois, merci à la Marina de Libre, c'est qui est utile, merci. Il Bradi, c'est un livre qui s'appelle Il Bradi, sottotitolato Le rocambolesque avventure dell'ultimo cinema dei dannati di Parigi, in francese c'est Le Bradi, le cinema des dannés. Il Bradi, verrebbe da dire, nella migliore delle ipotesi, Mario Bava, Lucio Fulci. Il libro è molto bello, il libro è molto bello, è molto bello. E poi rievoca tutti i titoli, di centinaia di titoli, di film, perduti, che tanti non ricordano più, che poi leggendo, forse di, forse di, forse di, forse di, forse di, forse di, che molti di voi non hanno mai sentito nominare le loro bia. C'erano dei sœurs che passano dei filmi non molto ben visti, e in più, hanno attirato anche una clientele interlope. Il sistema del cinema permanente, cioè il fatto di pagare, di passare la giornata al cinema, permette a dei clochardi di andare a dormire. Quindi, ha attirato anche una clientele di persone che venivano a se rencontrare là, che vivano là quasi. E il y avait questo cotto, che è stato molto presente, anche in quasi tutti i cinemati quartieri e in tutte le villi, c'è stato il cinema permanente. C'è stato di passare, c'erano dei due programmi, e ci funzionavano di midi a minuto. Quindi, siamo arrivati quando vogliamo, siamo arrivati in pieno di un film, il film ha cominciato durante 40 minuti, dove il film ha cominciato durante un quart d'heure, e siamo arrivati alla giornata, a guardare i due mesi filmi, che passano continuamente in bucola. Io ricordo che a questa epoca, che il cinema non costumava così caro che il costumava oggi, quindi, per s'abrire di la pluia, quando si stava a attendere, si immagino molto bene la fauna che potrebbe avere in questi cinemati, Évidemment, il y avait beaucoup de clochards, il y avait beaucoup de, on va dire, de laissé pour compte, au sens très large du terme. Et je connais le banlieue depuis pendant 30 ans, à peu près, 72. La plupart des clients qui venaient, il y avait beaucoup de mosexuels, il y avait beaucoup de clodo qui venaient pour dormir, pas pour le film, c'était permanent. C'était des clients, à titre, ils venaient tous les jours. C'était plutôt, c'est le cinéma bien sûr, mais c'était plus sur le centre d'accueil. Parce que, j'en venais à midi, jusqu'à minuit, j'ai payé 17 francs la place. Et en tant qu'ils sortaient à minuit, j'ai les poubelles, ils dormaient, et puis voilà. Moi je venais, moi j'étais attitré, je payais 17 francs, j'avais les moyens à ce moment, ils donnaient à Madreau, à Madreau, 20 balles, à milieu de 20 balles, voilà, marie qui arrive, et puis voilà. Tu regardais même pas les films, t'allais picoler à côté ? Ah bah moi je sortais, j'avais ce soir-là, j'avais tous les 5 minutes. Le film, il devait passer quelque chose comme 35 fois dans la semaine, il ne le regardait pas 35 fois, à ceci dit posé, il le regardait quand même bien une ou deux fois, et les films, bon bah moi je trouve qu'il en connaît peut-être plus que certains lecteurs des cahiers du cinéma. Ah oui, bah oui, je trouve que les films avaient sorti, mais enfin c'était mon truc, il sortait, il allait ses soignages, et... Pour ça que Mario est connu dans le quartier, Mario, du Mario, je m'en dis... Voilà, comme ça, quand tu vas sur la poussière, tu vas sur ma côté, c'est pas vrai ? C'est vraiment mis, c'est comme ça qu'on fait, non ? Elle n'était pas d'une grande salubrité, enfin elle était un peu crasseuse, quoi. Mais on savait que c'était le prix à payer, c'est-à-dire qu'on savait qu'il fallait en passer par une salle comme ça pour voir des films comme ça. Sa programmation s'est axée sur beaucoup de cinémas bis. C'était des salles où on pouvait voir des films rares, des choses qu'on ne voyait plus, qu'on ne voyait pas ailleurs, des choses qui ne sortaient que là. C'est dingue. Le jardin des tortures, une messe pour Dracula, l'époque des abîmes, piège nazi pour cet espion, Lady Frankenstein, cette obsédie sexuelle, le cimetière des morts-vivants, la tour du diable ! La gladiateur de l'ombre en ville. Ça, c'est Christophe Lemaire qui s'exprime. Alors vous, Christophe, vous avez découvert ce cinéma en 1976. Christophe, vous alliez voir des films là-bas que vous ne pouviez pas aller voir ailleurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des films qui, pour la plupart, étaient sortis en exclusivité en salle. Et qui finissaient leur carrière en fin d'exploitation au Brady. Des films qui, pour la plupart, étaient sortis entre 1, 2, 10, 15 ou 20 ans auparavant. Et c'était pour nous, enfin je dis pour nous parce qu'il y avait certainement d'autres cinéphiles dans la salle à l'époque, la dernière occasion de voir ces films. Surtout que n'oublions pas, à l'époque, en 1976, il y avait 3 chaînes télé, pas de VHS, pas de maïtoscope, pas de câble, pas de DVD, pas d'internet, rien. Donc quand on voyait un film au Brady, on se disait, c'est peut-être la dernière fois qu'on le verra. Il y avait ça aussi. D'ailleurs, on ne se posait même pas la question. On allait au Brady, on se disait même pas. On disait, on va voir ça, on ne verra plus jamais le film après. Donc c'est un phénomène qu'on a retrouvé à New York, qu'il y avait dans les gares en Allemagne, puisqu'à la base, ça s'appelait des cinémas de gares. Et à Paris, il y avait beaucoup de... il y en avait 30, 40. Et donc ce que je décris dans le livre, c'est comment en l'an 2000, ça existe encore, alors que ça a quasiment disparu à peu près partout ailleurs. En 1993, donc trois films. Désir secret de Pucel, un film X sans Pucel. Invasion planète X, un film pas X, mais avec Godzilla sur l'affiche, sauf que c'est que pour un second rôle, en fait. Il n'y a pas de Godzilla ? Et avec Prisonnière de la vallée des dinosaures, un film italien sans dinosaures. Mais avec un peu de fesses. Ouais, il faut quand même. Donc c'est, voilà, c'est la poésie du bradis. C'est la poésie du bradis. C'est un cinéma qui est habitué à penser que des films d'horreur depuis 1956. Alors donc on a gardé ce... Vous savez, un cinéma qui est habitué à une certaine programmation, on ne peut pas la changer. Qu'est-ce que c'est un film d'horreur ? C'est un film assez sanglant, il n'y a pas beaucoup d'histoires très valables. Il n'y a pas d'histoires valables, mais il faut que ça pèse, quoi. Les films d'horreur, c'est surtout les jeunes, ou beaucoup de jeunes. Ça, j'aime beaucoup les films d'horreur, les films comme ça, ça, ça plaît. Pour ce qui est un film, il y a beaucoup de sang, là, ça marche. Vous venez souvent au bradis ? Oui, régulièrement, oui. Pourquoi au bradis ? Parce que, d'une part, c'est la seule salle de Paris qui est spécialisée dans le cinéma fantastique, et puis ils passent des films assez rares, et en plus, c'est une salle qui a un charme à elle, quoi. Quels films ils passent ? On va voir des films, on va voir beaucoup des classiques de la Hammer, des cinémas fantastiques anglais, ou des classiques italiens, souvent du cinéma bis, mais aussi un peu de cinéma plus récent, plus commercial. Et qu'est-ce que vous recherchez dans ces films d'horreur ? Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement ? Il y a une sorte de, je ne sais pas, de poésie noire, un peu, et puis de... Je trouve que c'est le cinéma où il y a plus de place à l'imaginaire, quoi. Vous aimez le cinéma fantastique ? Ah oui, beaucoup, super, parce que moi, j'aime des films d'horreur. J'adore beaucoup les films d'horreur. Qu'est-ce que vous aimez dans l'horreur ? Oh, j'aime beaucoup de massacres, beaucoup de... Vous voyez, j'aime ce qui fait peur, ce qui fait trembler, et tout. Je fantasmais, en fait, les salles de Paris, et surtout, le Brady et le Colorado. Et pourquoi je les fantasmais ? Parce que, quand on ouvrait le Pariscope, à la page du Brady et à la page du Colorado, il y avait des doubles programmes de films d'horreur, et surtout, il y avait un crâne. Un crâne avec des os, ça voulait dire, c'était vraiment un tampon, genre, attention, film d'horreur. Et déjà, ça, ça me fascinait, ça me terrorisait, ça m'excitait. Il y avait, bon, le fameux Colorado, qui était une salle spécialisée dans l'horreur, absolument, totalement incroyable, avec une déco complètement folle à l'entrée, comme une déco de train fantôme. Et il y avait une autre salle, un peu plus loin, qui s'appelait le Mexico, et qui s'était mis un temps aussi au cinéma d'horreur. Il y avait un décor incroyable de mon entrée du Colorado, c'est-à-dire qu'il y avait des toiles peintes, qui restaient à l'année, d'autres toiles peintes qui représentaient le film de la semaine, si je me souviens bien, qui étaient vraiment des toiles peintes chaque semaine. Et au-dessus de la caisse, il y avait un cercueil, et il y avait un squelette qui en sortait, re-rentrait dans le cercueil, etc. Le Colorado avait un squelette à l'entrée, dans un cercueil, et donc les gens qui étaient grands, quand ils passaient, ça a eu le visage. Toutes les salles de quartier qui existaient à l'époque, dont j'allais au Mont-Martiné, au Bellevue, au Hollywood Boulevard, la fameuse salle de René Château, Hollywood Boulevard, c'était bien, parce qu'il y avait trois salles par spécialité. Donc il y avait une salle Kung Fu, une salle Bloxploitation, et une salle Horreur. à chaque fois avec deux doubles programmes. Et à un moment, j'ai découvert l'existence du Styx, qui se trouvait rue de la Huchette, et qui faisait partie de ces salles au décor incroyable, puisque au Styx, on s'asseyait toujours dans la dernière rangée de fauteuils, c'était des cercueils dressés à la verticale, il y avait un squelette dans une cage qui pendait, etc. C'était assez hallucinant. Et donc, c'est là où on pouvait commencer à pouvoir enfin voir ces films. Après 68, on a commencé à voir tous les films de la Hammer, et le Brady faisait partie du même circuit. Donc on va dire qu'entre 65 et 95, il ne passe que de l'horreur, même si de temps en temps, il y avait un Black Explotation, un Bruce Lee, Je t'adore, etc. Un faux Bruce Lee, parce qu'évidemment, il ne passait jamais les Bruce Lee. Il passait toujours les... Ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Donc, pour eux, c'était beaucoup plus... Ils n'ont jamais passé le premier Freddy, ils passaient le troisième. Pour eux, c'était plus... Par exemple, ils ont passé la mouche, et ils n'ont pas eu... Comme ils devaient payer cher, 50%, pour eux, c'était plus intéressant d'avoir un mort-vivant italien à 20%. Donc, quelque part, pour des raisons économiques, ils se sont spécialisés dans certains genres qui faisaient le bonheur de certains bisophiles. C'est-à-dire, c'était des films bizarres qui coûtaient moins cher. Donc, du coup, ils avaient une programmation quand même particulière. Parce qu'effectivement, la mouche, ça passait dans les grandes salles. Il n'y avait pas besoin de... Le bradis, c'était pour y aller pas cher. Il y avait les clochards au premier rang. Donc, vous aviez intérêt à ne pas vous mettre trop près, parce que quand ils faisaient des grands... Tout d'un coup, ils se réveillaient et faisaient des grands mouvements de cheveux. Il y avait une envolée de poux, de toutes sortes de bêtes et de pellicules. Donc là, il fallait quand même un espace. Et puis, de temps en temps, ils ont gueulé le film. Moins fort le film ! Il y en a qui dorment. Voilà, c'était quand même assez formidable. Vous avez eu peur au début. J'imagine pas des filles. Encore de quoi ? Quand on voit une personne dans la rue avec une tête patibulaire toute grise, une tête énorme ou des paluches... Ça va, mais quand il y en a 10, 15, 20... Il y avait des clochards, des gays qui venaient se rencontrer, mais des gays de 70 ans, prolétaires et maghrébins. Des prostituées aussi. Alors, les prostituées, elles ne rentraient pas dans la salle. Sauf quand on ne les repérait pas. Les prostituées, elles laissent leur commission pour les récupérer le soir après le travail. Oui, alors il y avait ça. On était un peu le vestiaire des prostituées du quartier. En journée, elles n'ont pas forcément le temps de se trimballer avec leurs courses. Donc, comme elles travaillent de 13h à minuit, elles avaient des courses, elles ne savaient pas où les mettre. Elles n'avaient pas le temps de les ramener à la maison. Elles ne pouvaient pas travailler avec un sac. Après, les magasins étaient fermés quand elles rentraient. Après, il y a Sarkozy qui arrive et la police arrive. Il arrive au Brady. Oui, il faisait des rondes. Il faisait des rondes à l'intérieur. Elles se demandaient qu'est-ce que c'est que ce lieu ou qu'est-ce qu'il se passe là-dedans ? On se demandait tous. Ils faisaient vraiment de la dissuasion. C'est-à-dire, ils embarquaient les prostituées, ils les promenaient trois quarts d'heure, ils faisaient une petite garde à vue et puis ils les remettaient sur le trottoir. C'était une façon de les dissuader, de les empêcher de travailler. Ça n'a pas fait baisser la prostitution. Et on a du mal à s'imaginer que ce genre de microcosme existe encore dans une ville aussi développée, urbanisée que Paris. Donc, moi, je trouve qu'il y a vraiment l'histoire d'un quartier, l'histoire de gens qui sont un peu en marge ou même complètement en marge du système et c'est extrêmement intéressant. Ça m'a fait penser à François Millon parce que François Millon, c'était le chef des mondiants. Vous savez, il y avait là-dedans un peu cette atmosphère-là. On se serait cru un peu dans un autre siècle. Pourquoi votre livre s'appelle Le cinéma des damnés ? Parce qu'ils étaient tous un peu damnés dedans. Au départ, ça s'appelait Le cinéma des bafons. C'est trop péjoratif. Donc, damnés, ça peut avoir un côté noble et en même temps, c'est à la fois le cinéma bis était damné puisqu'il était censuré, coupé, enfin bref, il n'était pas bien traité. À la fois, Moki était damné puisqu'il était le dernier lieu où il pouvait passer ses films et à la fois, les personnes qui étaient là étaient damnées aussi par la vie. Ils étaient Clochard, prostitués ou Gay Maghrébin. Est-ce qu'on va être plus damnés que ça ? Je ne sais pas. Je trouvais que c'était un bon titre parce que ça faisait référence au village des damnés. Le bradier était un village donc il y avait toutes sortes d'images qui se mélangeaient. même si le cinéma bis est réhabilité aujourd'hui par des institutions. Alors, je suis arrivé en l'an 2000 et donc c'est là que j'ai découvert... Le cinéma, on avait l'impression qu'il était tombé d'une machine à remonter dans le temps. Il venait des années 70, il fonctionnait encore comme dans les années 70. C'est-à-dire qu'on passait encore des doubles programmes. Donc, c'est des pratiques qui s'étaient complètement perdues et en plus, on passait des bobines qui dataient des années 70 souvent ou des années 80. Donc, elles s'étaient abîmées, elles se cassaient. Il fallait qu'on vérifie s'il n'y a pas des inserts porno au milieu d'un film normal. On nous demandait de vérifier s'il ne restait pas des restes de caviardage. Et il y a un film avec Christopher Lee qui s'appelle La nuit de la grande chaleur. Déjà, le titre n'avait pas besoin d'être changé pour être transformé en porno. Alors, des extraterrestres faisaient réchauffer la Terre donc tous les personnages avaient très chaud dans l'histoire. Il y avait une fille notamment qui était là et puis elle était un peu « Ah ! Ah ! » Et puis on voyait un peu sa poitrine. C'est-à-dire qu'il n'y a besoin de ne pas donc. Mais ça n'allait pas plus loin. Et donc on voyait des acteurs qui étaient vraiment des gens, Peter Cushing, c'est un acteur shakespearien, on les voyait qui rentraient dans une salle en discutant. Christophe Lee disait « J'ai remarqué que la température monte. » Il rentrait dans une salle et on voyait des scènes porno qui se dérouillent dans des granges. À un moment donné, il y a toujours une fille qui rentrait en kilt. Une petite, ça se passe en Écosse, elle rentre en kilt, elle loupe la pente. Et la scène, c'est censé être elle. On voit une élire, elle devient une forme japonaise, chinoise, complètement à poil. C'était incroyable parce que le gars qui avait regardé ça avait vraiment mis des films de tous les pays, suédois, chinois, japonais, et tout ça insérait. Et je me disais que c'était Florence Fisher en ESP, une mort et une crise cardiaque traduit à l'époque. En fait, c'était des escrocs qui se disaient à l'époque du porno où c'était le bazar complet. On va faire un film porno pour pas cher. On rajoute quelques scènes d'un autre film dans un autre et on va dire c'est un nouveau film, venez, c'est des escroqueries d'une certaine époque. Sous-titrage Société Radio-Canada